Je suis Agnès Hupcher, présidente du groupe ABF Franche-Comté. C'est moi qui modère la table ronde de ce début d'après-midi, qui s'intitule du Bibliothécaire au Téclair, un fossé entre les générations, du catalogueur au Twitter. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Klaus-Peter Bodger, qui est le président des BIDA, et engagé dans de multiples associations de bibliothécaires, notamment les bibliothécaires allemands. Sophie Cornière, présidente de la CIM, et puis, je vais prendre mon papier, Katrina Calda et Béranger Henault, qui sont des élèves conservateurs, qui vont nous présenter le travail initié par Bernard-Bertrand Calange sur les représentations du métier de conservateur. Ils sont six élèves conservateurs à avoir travaillé sur cette étude, et donc les quatre autres qui sont là aussi dans la salle, je vais les citer. Donc Marc Bruchet, Cécile Arène, Anaïs Leneutre et Hélène Dupuis, donc seront là aussi pour répondre aux questions si besoin est complété la présentation. Voilà, donc je laisse... Je fais une petite introduction. Nous avons vu que le métier a évolué, s'est diversifié. Lors de la conférence inaugurale, Claude Dubard a rappelé la pluralité des métiers. 32 métiers figurent dans le référentiel du bibliothécaire. Nous avons vu que le cœur de métier, c'est déplacer des collections vers les publics. Voilà, on attend des professionnels toujours plus de polyvalence, et pourtant une certaine spécialisation. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Klaus-Peter Bodger, qui va nous faire un historique panorama de l'évolution du métier d'hier à demain. Oui, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis désolée que je dois parler en anglais, mais j'étais dans une école avec l'émphasis sur sciences, et j'ai appris l'anglais, latin et grec, mais pas le français. Donc je suis désolée, la seule phrase que j'ai appris est « je ne parle pas français ». Merci beaucoup pour cette invitation, et c'est un vrai plaisir et un honneur pour moi d'être ici, la première fois à la congrésse de l'ABF. Et congratulations à la 6e décade de l'ABF. J'ai été le président de l'association de bibliothènes en Allemagne, il y a quelques années, de 1997 jusqu'à 2005. Et je suis le directeur de la bibliothèque publique en Allemagne, en Essen. Donc, quand je réfléchis sur ce sujet, il y a deux ou trois questions à une fois qui m'ont à l'esprit. First, comment l'éducation m'a pas l'éducation ? Et comment je vais encore utiliser ? Et dans les zones où je peux bénéficier de cela maintenant ? Et comme le directeur de la bibliothèque publique, ce qu'il y a de l'esprit, ce qu'il y a de l'esprit et les habiletés je expecte de un candidat qui va travailler en mon bibliothèque dans le présent et peut-être pour les prochaines 40 ans ? Et admitté, j'ai appris toutes ces skilles et apprisé les professionnelles, surtout ceux dans les fields de aujourd'hui, de ce genre de communication, de tweets, de Facebook, de mes 18 ans, de mes 18 ans, les dernières années Apple développées. Quand j'ai entendu parler de cloud computing, c'est que je me souviens de 1965 ou 1966, les Rolling Stones singing «Get off of my cloud ». Peut-être qu'ils vont jouer ça encore quand NSA ou quelqu'un d'autre est regardé à mes data et programmes sur mon cloud. Je voudrais parler de la question de la bibliothèque de la bibliothèque dans le passé pour poser la question de savoir si cette question est-ce qu'il y a une certaine de la profession de la bibliothèque ? Qu'est-ce qu'il y a de l'esprit de l'esprit ? Where are the limits ? From my point of view, and how the librarian of the future may look like, and at the end, I would like to talk about the necessity of strategic staff development. The right photo is from my library en 1946. Do you, at least the older ones in the audience, remember what you were taught during your academic studies? Can you tell me how much of it do you still manage? When I compared my curriculum from former decades with my today's work, I have to confess there are only a few things that have to do with my job today. Do you remember the beginnings of IT? The importance of cataloging when the question of customer orientation was discussed? Now we know what patron-driven acquisition is, but no words about professional event management, no text and data mining, no licensing for e-published content, and so on. and so on. I guess in France there are still the same prejudices of librarians as in other countries, as you can see in films, often crime fiction, and also the Vikings have got them, obviously, as the cartoon shows. What about throwing some axes my son? No thanks. I have to catalogue my poetry books. My son, the librarian. That has nothing to do with today's reality, with the epicalica of the National Library of France, with the demand of open access in scientific libraries, and information literacy in public libraries, just to mention a few. You don't get rid of the negative aspects of our profession in one or two decades. It is a long, hard way to go, and you can only convince sometimes by surprise. Let me tell you, when two weeks ago the German Library Congress took place in Bremen, the broadcasting station had the idea to make a day, a complete day, just for the library. Twelve hours only about the very, very different aspects of libraries and librarians. That perhaps may help and to make clear that cataloguing of poetry is not the future activity and not the only future of a librarian. And I may say that Annie gave an impressive look in this broadcasting afternoon into today's library of Centre Pompidou. The old job with new tools, so our job and profession is changing, changing permanently. That has not only to do with the technical development, IT, e-books, consortia. I am convinced and can see that this is not only a librarian's problem, but especially libraries are faced with questions of effectiveness. For instance, closing of branches in the UK is dramatically at the moment, faced often with own uncertainty how the future looks like when so many competitors are entering traditional fields of librarianship, when Amazon Prime is offering a library. Yes, they use the word library, our word. Our business model of lending is also used by companies, again, made possible via digital media. That reminds me of the small shop of my childhood where you could also lend books, not only in the library, but also in this shop, for a small charge, I think it was five fennec, I don't know what is it in the old front, but it was very cheap in the 60s. And this small business starts big again. Do we get into these problems because we emphasized too much on lending and not on the library as a place of learning and meeting and education? I can say that the system of company training, continuing education on the job, works quite well in Germany, supported and accompanied by systematic measures and arrangements. Sustainability must be secured. So we have good jobs with raising demands and specifications so that I personally do not agree with this characterization of this nice librarian with work-life balanced called relaxed. But everyone has to recognize that lifelong learning as a matter of course is a part of the job. And lifelong learning has not so much to do with the word relaxed. Lifelong learning becomes more and more important in this fast-moving world of work. Because of the high energy of change in libraries, this is a special demand. But that also means that we have to support the skills of our employees in the development of these skills. and I don't deny that there may be a conflict between generations of librarians. But sometimes I'm both surprised and disappointed. Surprised by them who have recognized and do it every day this lifelong learning and on the other side disappointed by those who don't recognize that for instance social media have become an important channel of libraries, communication and marketing. But what do we need for the future? The universal genius cataloguing and tweeting, indexing and managing, giving advice and digitizing? Certainly not. I'm sure that this world of information needs specialists with an adequate farsightness. we can now start a debate about which fields of the library need specialists in librarianships and there are lots of them. But I would like to come from the other side of the coin. Where are the limits of the profession of the librarian? Furthermore, do we need more professional mix in the staff? I do not dare to say anything about the structure of staff in French libraries. But when the Belsmann Foundation made a study some years ago and researched factors of success in different national librarianships, they gave recommendations. and one recommendation amongst others was in favor of a more professional mix in library staff in Germany. Not in the meaning of specialists, but integrating and involving different professionals. I believe that sometimes librarians overestimate themselves. I would like to give you a positive example from my own experience from the library I've worked some years ago. In the children department, we were able to create this professional mix and it was a wonderful kind of cross-fertilizing, a cross-approval for the benefit of their patrons. There was a librarian specialized on children's literature and there was a kindergarten teacher and together they made a wonderful program for the children, a combination of content and learning. Let's say they learned from each other one third of their special knowledge but the mixture made it very successful. Alone, no one of the two would have got this result. And then we integrated a specialist for production of media in schools and it worked well because he had amongst others a better understanding of the modes of operation at schools. But I also have to confess that an extended further development failed because of the not so good salaries in the civil services and that means and that means also it is difficult to find good stuff for such a mix and we wanted for instance involve a company for web design door-to-door and guarantee a selling of 10% of the library to them. Aerial and technical problems were the reason for this failure. As a study on the topic of further education showed some years ago around about 1,500 euro are spent per employee for company training but 80% of their money out is wasted. Staff development describes a task to improve the abilities and skills. The focus is on one side on the professional development IT special library knowledge on the other side it also means the development of soft skills communication skills interviewing presentation dealing with stress but strategical staff development includes two further aspects the improvement to work together in teams activities which is which emphasize on team coaching and the development of the library aiming at improving procedures of solving problems and processes of innovation. That means staff development takes place on three depending different levels the individual level the team level and the level of the organization. often staff development happens incidentally not systematically planned or managed last month a training in communication this week a professional education this is not goal directed and strategic long term targets of the library and the objectives of departments determine which qualifications competencies and experiences needed so that the library can meet the demands and there we are again at the questions about the future of the library every employee must know and agree what shall be reached in medium or long term view this agreement is necessary for strategic staff development so it is quite easy to define what is needed for the further professional development that everyone has to be trained on latest IT developments that everyone is introduced into a new system of indexing or anything else for the daily work of librarians it is more difficult to define the abilities in the field of soft skills for instance the questions what makes a good executive which kinds of communication competencies must exist in a team which qualifications do you need for a service managing complaints as you can see this is more than usually understood as training because the emphasis is on attitudes and values further education and means of actions of improving qualification have to support employees in their daily work but it is not only the decision of the employee but it is an important management task what you need is a trusting and confident conversation to consider which actions are necessary carefully targeted and useful having finished this strategic staff development the operational side of the business starts that means to become concrete again but you can't decide which action to take if you don't know where you want to go to if libraries want to know whether they invested money and resources properly and is sustainable of course you have to evaluate the actions and hopefully the success of those but this is not only the question of numbers and statistics it is more difficult to assess for instance actions in improving the ability of communication so dialogue and conversation is needed I want to give you an example for a mistake we made in our library some years ago in a new structure a team management came into her position when we discovered there were deficits in managing a team we tried it with training this was an expensive experience because she respectively we failed too much was expected by the members of the team concerning new ideas and real managing from these short remarks you will certainly see that the question of future skills is not easy to answer concerning the single library but also in general it depends on the answer to what is the function of the future librarian and of course I expect that a young employee knows how to tweet retweet and is able to build up Facebook groups and is part of a LinkedIn network and after this will surely follow new social media or a different change in the land of communication and information I will come back to this but first of all I want to give you 11 answers to the question which soft skills are needed in the future these 11 elements are the result of a questionnaire answered by over 100 executive managers first your communication skills will help you to establish consensus and to generate understanding of your goals and desires self-confidence means being able to perceive self-confidence among other things to know your own strengths and weaknesses who is empathic can easily convince others and in every job advertisement teamwork is required to be team player means among other things to recognize his role in the team and to behave in accordance with the conditions attached to such expectations five criticism six when you exercise your analytical skills you are able to capture situations quickly and react quickly trust is the expectation of being able to rely on in critical situations on the other anyone who has mastered himself remains always a servant only those who have themselves under control are able to convince and nine curiosity is the basis for creativity only if you can accept other opinions and can argue with other people you can live a self determined life and last but not least number eleven and everything sounds so easy but it isn't in reality to enforce appropriately means to convince other than persuade or force those who are convinced will follow your way coming to the end we have to recognize that we do not have the exclusive roles from former days anymore that there are commercial providers in the field that there is very hard competition in the information field and our skills knowledge and experience are inseparately tied up with books published literature and content and information in any kind the services we perform will still be needed in a digital age whether everything goes electronic or will be a mixture of old traditional books and the world anyway we have to take advantage of the tools and technologies of presence and future that we have to find ways to connect people with books and information if we are ready for that there's a future if not others will play this part and manage this project of information good luck to us all and thank you very much for your attention thank you thank you thank you Catherine Calda and Beringer Heno Bonjour. Bien, bonjour. Nous, on va considérablement réduire la focale, puisqu'en fait, on s'est intéressé à un sujet très précis. On est parti d'une question, à savoir comment les recruteurs se représentent-ils aujourd'hui les nouveaux conservateurs ? C'est-à-dire ceux qui sortent de l'ENSIB. Comment sont-ils perçus ? Dans quels domaines particuliers sont-ils attendus ? Et donc, pour tenter d'y répondre, nous avons posé une seconde question, à savoir quel type de poste les recruteurs leur proposent-ils ? De là découlent plusieurs pistes d'interrogation. Premièrement, observe-t-on une différence entre la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale ? Alors, pour rappel, les élèves conservateurs d'État peuvent prendre leur poste en bibliothèque universitaire, dans les grands établissements comme la BNF ou la BPI, dans les bibliothèques municipales classées ou encore dans les bibliothèques de la ville de Paris. Enfin, on les inclut là-dedans, entre autres. Et du côté territorial, les élèves conservateurs territoriaux, quant à eux, exerceront surtout en bibliothèque municipale ou intercommunale et en BDP. Donc, c'était notre première piste d'analyse, en fait, ces différences entre État et territoriaux. Et d'autre part, est-ce que les tâches confiées aux nouveaux conservateurs témoignent des nouveaux rôles des bibliothèques ou non ? Alors, quelques éléments de méthode pour vous expliquer un petit peu comment on a procédé. On a réalisé une analyse des fiches des postes proposées au DCB 19, 20 et 21, c'est-à-dire aux conservateurs sortis de l'ENSIB entre juillet 2011 et juillet 2013. Après avoir listé et compté toutes les occurrences, les différentes fonctions, compétences et savoirs à être présents dans les fiches de poste, nous avons élaboré des catégories et établi leur poids respectif. Avant de présenter les résultats obtenus, peut-être qu'il est important de préciser quelles sont les limites de l'étude. Première limite, un déséquilibre entre État et territoriaux. En fait, on a eu une très forte surreprésentation dans notre corpus de la fonction publique d'État, puisque nous avons analysé 125 postes en État, c'est-à-dire l'intégralité, contre 23 seulement pour les territoriaux. Il y a deux explications à cela. La première, c'est qu'il y a en fait deux fois plus de conservateurs État que de conservateurs territoriaux dans chaque promotion, puisqu'on compte dans État les gens qui sortent du concours d'État et les gens qui ont eu le concours chartiste. Et d'autre part, en sortie d'école, les modes de recrutement sont différents. Et comme les conservateurs territoriaux doivent démarcher leurs employeurs, nous avons rencontré des difficultés pour rassembler, pour retrouver leurs fiches de poste. Pour cette dernière raison aussi, il n'y a sans doute pas de poste fléché débutant en territorial. Et donc a priori, pas d'exigence adaptée particulièrement à un conservateur sorti d'école. La deuxième limite forte, c'est les limites dues à la fiche de poste, puisque les éléments décrits dans la fiche dépendent beaucoup de l'habilité du rédacteur de la fiche, de sa prise en compte exhaustive des critères auxquels devrait répondre son candidat idéal. Et donc en somme, les attentes sont plus ou moins explicitées et certaines n'apparaissent qu'en filigrane. On a fait le constat d'un matériau inégal pour interroger les représentations. Et donc certaines fiches ont certainement un poids plus fort que les autres sur la moyenne qu'on a obtenue et qu'on vous les présentera dans quelques instants. L'autre limite de la fiche de poste, c'est l'évolution de la façon dont, sans doute, elles ont été conçues. Par exemple, si je prends cet exemple de la participation aux services publics, une occurrence qui est signalée comme ça dans les fiches de poste, du côté des États, on a deux occurrences en 2011, onze occurrences en 2012 et 29 des postes sur 44 en 2013 qui précisent cela. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire d'une part qu'il y aurait de plus en plus de services publics dans les postes et donc une augmentation ? Ou bien est-ce qu'il faut l'interpréter différemment et estimer qu'en fait, il est de plus en plus important d'expliciter cette participation dans la fiche ? Auquel cas, il n'y aurait pas d'augmentation mais simplement une différence en fait dans l'explicitation. Dans tous les cas, ça nous a semblé important pour les représentations. Enfin, la dernière limite, c'est que c'est le biais de notre propre méthode. Il faut préciser que notre étude n'est produite qu'à titre indicatif sans prétention scientifique. Déjà à cause du biais principal dont on a parlé, le déséquilibre État et territorial. Et aussi à cause de notre méthode, pas autant formalisée sans doute qu'une analyse de contenu avec une démarche sociologique pourrait l'être. Pour passer un petit peu au résultat, on va vous présenter des profils moyens de conservateurs en sortie d'ENSIB. Et d'abord en ce qui concerne les fonctions. Vous avez là un diagramme qui représente le poids des différentes catégories de fonctions par rapport à l'ensemble des occurrences de fonctions. Les catégories que nous avons construites se trouvent à droite. Dans l'idéal, il aurait fallu détailler leur contenu mais par manque de temps, on va passer et peut-être qu'on pourra revenir dessus si besoin. Et j'attire simplement votre attention sur le fait que les pourcentages qui sont représentés ne donnent pas le poids des activités en fonction du temps passé, mais bien en fonction du nombre, du nombre total d'activités mentionnées dans les profils. Par ailleurs, vous pouvez remarquer que nous avons fait le choix de distinguer un peu artificiellement ce qui concerne l'imprimé et ce qui concerne le numérique. afin d'estimer en fait le poids global du numérique dans les profils. Alors ce qu'on voit sur ce premier graphique, c'est ces trois grands ensembles principaux de fonctions, d'activités qui se dégagent. Le premier ensemble, c'est un pôle qu'on a appelé gestion, administration et direction, qui représente entre un tiers et la moitié des fonctions. Donc on observe déjà une forte importance du management, ce qui concorde avec les résultats de l'enquête Quels emplois dans les bibliothèques, réalisés en 2013 par l'IGB. Dans l'enquête de l'IGB, le management représentait 31% des occurrences pour les conservateurs d'Etat, et nous on est plutôt à 33%, et beaucoup plus pour les territoriaux, comme vous pouvez le voir. Le deuxième grand ensemble, c'est la politique de service, entre un cinquième et un quart des fonctions. Vous le voyez en vert, voilà. Et il est intéressant, il nous a semblé intéressant de remarquer qu'il y a finalement autant de fonctions liées au service que de fonctions liées à l'imprimé et au numérique cumulé. Dites autrement, on semble observer une prédominance des services au public sur les collections. Tout du moins, encore une fois, en termes d'occurrence, et donc pas forcément en termes de temps consacré. Le troisième grand ensemble, c'est la communication, entre un dixième et un cinquième des fonctions. C'est en bleu ciel, sur la droite. On constate l'importance des fonctions de communication pour tisser des liens avec des institutions extérieures, d'une part, mais aussi et surtout, en fait, pour assurer le bon fonctionnement du travail en équipe. Dernière petite remarque pour moi, la part du patrimoine, qui est tout à droite, en fait, c'est la dernière catégorie, et qui apparaît de façon vraiment marginale, mais il faut préciser que c'est quand même en partie dû au fait que les questions de numérisation ont été intégrées à la catégorie numérique. Maintenant, je vais laisser Katrina vous présenter un peu plus la différence entre les territoriaux et les États. Merci, Béranger. Donc, après cette avalanche de chiffres à laquelle j'espère que vous avez survécu, on va passer aux commentaires. Donc, comme nous l'avons mentionné tout au début, l'un des buts de cette étude, c'était de comparer un petit peu les profils des conservateurs d'État et des conservateurs territoriaux. Donc, je vais prendre, en fait, cette perspective-là pour commencer ces commentaires. Et d'abord, en relevant les différences sur les fonctions que vous voyez représentées ici. Alors, les différences, déjà, du point de vue de la fonction publique territoriale, il y a deux points saillants. Le premier point, c'est donc cette question du management, ce qui est représenté ici par gestion, administration, direction, qui apparaît deux fois plus dans les profils territoriaux que dans les profils de la fonction publique d'État, donc pour les conservateurs sortants. Et petite remarque quand même pour expliquer comment on a fait ces savants calculs, donc pour passer, en fait, de nos pourcentages à la comparaison des deux types de profils, eh bien, donc, nous avons rapporté, en fait, le nombre d'occurrences relevées pour chaque fonction au nombre de fiches de postes que nous avions sous la main, puisque vous avez vu qu'il y avait une grande disproportion déjà dans le nombre de fiches de postes. Donc, pour ceux qui sont nuls en maths comme moi, en gros, il s'agissait de diviser le nombre d'occurrences par le nombre de fiches de postes pour chaque catégorie. Voilà. Donc, d'abord, une prédominance du management pour la fonction publique territoriale, et d'autre part, la communication qui, elle, également, est beaucoup plus représentée pour les profils de fonctions publiques territoriales, trois fois plus nombreuses, ces occurrences. Et quand on regarde un petit peu dans le détail, ce qu'on voit, c'est que ce qui est demandé en fonction publique territoriale, c'est la mise en place de partenariats avec des institutions extérieures à la bibliothèque, essentiellement, et également, bien sûr, les liens avec toute la communauté territoriale. Les décideurs. Même si la communication, on l'a vu, est présente également en fonction publique d'Etat. Du côté de la fonction publique d'Etat, une spécificité qui ressort nettement, c'est la formation, les fonctions de formation. Elles apparaissent deux fois plus que dans les profils de fonctions publiques territoriales. Et là encore en détail, en fait, les rôles ou les missions qui sont confiées à ces conservateurs d'Etat apparaissent assez diversifiées, puisque ça peut aller de la planification des formations, l'établissement de liens avec les anciennants-chercheurs de l'université, et bien sûr, les interventions pédagogiques elles-mêmes rentrent là-dedans. Donc ça, c'était pour les différences, mais rassurez-vous, nous avons aussi plein de points communs. Et donc, on voit qu'il y a des fonctions de poids comparables qui apparaissent pour les deux catégories. Mais là, finalement, ce qui nous a paru intéressant, c'était pas de lister tout ce qui était semblable entre les deux, mais plutôt de voir que parfois, ces fonctions qui avaient des poids comparables, en fait, elles recouvraient dans le concret, au quotidien, des compétences et des missions qui pouvaient différer. Alors, deux exemples assez parlants. Le numérique, d'une part, puisque le nombre d'occurrences pour le numérique était comparable en fonction publique d'État et fonction publique territoriale. Mais par contre, dans le détail, ce ne sont pas le même type d'expertise qui sont demandées, puisque en fonction publique d'État, ce qui émerge nettement, c'est la gestion de la documentation électronique et aussi l'apparition de profils très, très, très techniciens, parfois. Alors, elle, c'est marginale, mais ça apparaît quand même nettement pour chaque promotion, des tâches du type maîtrise de langage de programmation, maîtrise des protocoles de moissonnage, etc. Langage XML, enfin, voilà. Vraiment, parfois, des profils très, très spécifiques. Et en fonction publique territoriale, du côté du numérique, on demande surtout la maîtrise et la gestion du SIGB, des compétences en bureautique et puis goût pour l'informatique, parfois des choses assez vagues, en fait. De l'autre point de comparaison, c'était la politique de service. Donc là, encore, le nombre d'occurrences est tout à fait comparable, mais ce qu'on peut dire, c'est que du côté de la fonction publique d'État, on a l'impression que les tâches, en fait, renvoient beaucoup plus souvent à des, on pourrait dire, des tâches pratiques ou plus proches du terrain, du type l'organisation du service public, public, revoir la signalétique, organisation des espaces, mise en place d'un service de questions-réponses. Et du côté de la territoriale, alors là, nettement, c'est vraiment la définition de la politique de service qui est mise en avant, autrement dit, en fait, des missions de pilotage. Et à noter aussi, petit point qui peut interpeller ou être intéressant par rapport à l'évolution de nos métiers, c'est que dans un tiers des postes, que ce soit pour la fonction publique territoriale ou d'État, on mentionne explicitement la participation au service public, que Béranger a par ailleurs évoqué. Donc, pour passer maintenant, après ces questions de fonction, sur les questions de compétences, vous avez, au joie, un deuxième diagramme. Et donc, le même type de diagramme avec de nouvelles catégories, cette fois-ci, toujours sur la droite. Et de nouveau, on a distingué trois grands ensembles. Les compétences managériales, qui sont demandées entre un quart et un tiers des compétences, ce qui confirme, en fait, tout simplement, le poids du management. Puis, des compétences pour le numérique et l'informatique, qu'on retrouve encore une fois en vert, entre un cinquième et un quart des compétences. Et on retrouverait, d'ailleurs, les mêmes différences entre État et territoire que celles que vient d'évoquer Katrina. Et enfin, la troisième grande catégorie de compétences qui est demandée, c'est ce qu'on a appelé connaissance de l'environnement. C'est en bleu ciel, c'est un septième du côté de l'État, mais un tiers, c'est un tiers des compétences demandées, l'environnement, pour les territoriaux. Par ailleurs, on voudrait faire remarquer la faible présence des compétences bibliothéconomiques, c'est-à-dire la maîtrise des techniques de politique documentaire, de recherche documentaire. Alors, est-ce que les recruteurs estiment que ces compétences seront maîtrisées de toute façon et qu'il est inutile de les demander ? On n'a pas forcément de réponse, mais je laisse encore une fois Katrina détailler les différences entre État et territoriaux. Donc, les différences du point de vue des compétences, puisque, alors peut-être on aurait dû quand même le dire, c'est-à-dire que, enfin, pour ceux qui ne se figurent pas ou plus, enfin, c'est histoire de fiches de poste, c'est-à-dire qu'on a quand même à chaque fois les grandes fonctions, les grandes missions qui sont détaillées, ensuite on a les compétences, et puis savoir-être, savoir-vivre, savoir-faire, etc. Et donc, du côté des compétences, il y a une grande spécificité de la fonction publique territoriale qui apparaît, donc comme on le disait, la connaissance de l'environnement professionnel. Et là, ce qui est intéressant, en fait, c'est que, alors, d'une part, ça apparaît quatre fois plus dans les fiches de poste de la fonction publique territoriale, mais surtout, si on regarde dans le détail, alors ça ne correspond pas du tout à la même chose dans les deux fonctions publiques. Alors, pour les Etats, ce qui est mentionné, c'est la connaissance de l'environnement universitaire, parfois également la connaissance du monde du livre, de l'édition, et de la culture, plus largement. Et pour les territoriaux, très clairement, c'est donc la connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des politiques publiques de la culture, qui est à chaque fois mise en avant. Et puis, ce qu'on peut remarquer, c'est que dans un certain nombre de postes pour la fonction publique territoriale, on demande aussi une connaissance, déjà, du contexte local, c'est-à-dire d'un territoire spécifique, celui dans lequel se trouve la bibliothèque, ou de la politique culturelle locale. Alors, maintenant, du côté des spécificités de la fonction publique d'Etat, eh bien, sans surprise, puisqu'on vous a parlé des formations tout à l'heure, on voit que la pédagogie apparaît dans les compétences attendues, dans les profils de la fonction publique d'Etat, alors que là, par contre, on n'a trouvé aucune mention pour la fonction publique territoriale. Bon, sans grande surprise non plus, mais on vous fait quand même revoir les résultats de l'enquête. Ensuite, pour ce qui est des langues, l'immense majorité des occurrences qui renvoient à la maîtrise des langues étrangères concernent l'Etat. Donc, on a vu tout à l'heure que ça pouvait être très utile, notamment pour assister au congrès de l'ABF. Et donc, effectivement, la maîtrise d'une langue étrangère apparaît dans un quart des postes de la fonction publique d'Etat pour ses profils. Et dans deux tiers des cas, il s'agit de l'anglais. Mais ce qui est plus amusant, c'est qu'on trouve aussi des postes dans lesquels on demande, par exemple, la connaissance de l'arabe classique ou encore la maîtrise d'une langue non occidentale. Donc, des conservateurs polyclottes. Et d'autre part, du côté de la fonction publique d'Etat, il y a également une demande parfois pour des connaissances spécifiques du point de vue disciplinaire. Et là, c'est pareil, on n'en trouve pas du tout dans la fonction publique territoriale. Enfin, on n'a pas vu de mention. Alors, des exemples, des connaissances dans le domaine des sciences humaines et sociales, des connaissances dans le domaine de la sociologie des publics, parfois dans le domaine médical aussi. Ou encore, dans, par exemple, celui des monnaies et médailles. Et là, par souci de confidentialité, je ne vous dévoilerai pas de quel grand établissement il s'agissait. Merci, Katrina. Bon, on n'espère pas trop vous achever. Mais il y a quand même un troisième et dernier tableau qui concerne donc les savoir-être. Cette fois-ci, on a produit un seul diagramme qui est commun aux Etats et aux territoriaux puisque nous n'avons pas observé de différence réellement significative entre les deux. On a distingué six grandes catégories de savoir-être demandés que vous pouvez voir ici, donc, de gauche à droite. On retrouve tout à gauche la communication qui recouvre environ un tiers des savoir-être. Donc, c'est encore une fois l'importance accordée à cette catégorie. Puis le sens des responsabilités, le sens de l'initiative ou de l'innovation, le sens du service public. Et la rigueur et la méthode qui constituent le deuxième grand ensemble avec environ un sixième des savoir-être. Voilà, voilà. Et puis, enfin, après avoir dépouillé tous ces profils de poste, travaillé avec les chiffres, nous avions eu envie d'aller voir un petit peu ce qui se passait en réalité, enfin, quelle expérience, finalement, les personnes concernées par ces profils de poste avaient pu retirer une fois qu'elles avaient pris leur poste. Donc, on a fait une petite enquête. On a essayé de leur poser des questions sur, justement, leur ressenti. Est-ce que les fonctions qu'elles avaient occupées, en fin de compte, correspondaient à ce qui était demandé dans leur fiche de poste ? Est-ce que les compétences correspondaient ? Est-ce qu'elles étaient satisfaites de leur poste ? Et là, donc, on ne va pas rentrer non plus dans des chiffres, des statistiques. Mais juste... Déjà parce que, tout simplement, on s'est rendu compte que les réponses convergeaient beaucoup. Donc, il n'y avait pas vraiment de besoin de distinguer. Donc, globalement, et là, ça va aller très vite, ce qu'on voit, ce qu'on voit, c'est que les fonctions mentionnées dans les profils de poste correspondent effectivement aux fonctions occupées après la prise de poste, que, globalement, les personnes sont satisfaites du poste qu'elles ont occupé, les cas d'insatisfaction relevant davantage, en fait, de contextes locaux, de questions de rapprochement familial, enfin, qui n'étaient pas, donc, vraiment comptabilisables ou analysables dans le cadre de notre étude. Et d'autre part, les postes ont connu une évolution plus ou moins importante, c'est-à-dire que, globalement, avec une montée en compétences, en fait, enfin, l'exercice de nouvelles responsabilités au fur et à mesure que les personnes s'installaient dans leur poste, et parfois, l'abandon de certaines tâches, certains ont réussi à se défaire des tâches qui les satisfaisaient les moins, les acquisitions pour ne pas les citer, par exemple, voilà, pour se consacrer à des tâches plus transversales et plus spécialisées, parfois, ou pour rejoindre, ou s'intégrer plus à l'équipe de direction. Alors, comme le résume très joliment, l'une des jeunes conservatrices qui a été interrogée, qui a fait évoluer son poste un petit à petit, un poste, c'est avant tout ce que l'on en fait. Et, peut-être pour conclure, juste sur, et rappeler un peu, et rattacher notre étude, finalement, à la question plus générale de cette journée, au-delà, donc, des différences entre fonction publique d'Etat, fonction publique territoriale qu'on a pu mettre en avant, finalement, une question que nous nous posions à la fin de ce travail, c'était de savoir, est-ce que ces chiffres qu'on a relevés, ça correspond véritablement à une évolution des métiers des bibliothèques ? Ou est-ce que, finalement, et c'est un peu une question aussi qu'on pourrait poser à la salle, pour tout à l'heure, c'est, est-ce que, finalement, on a le sentiment qu'on en reste à des fonctions et des compétences assez traditionnelles ? Est-ce qu'il y a des grands domaines qui vous semblent marquants, enfin, qui apparaissent, et dont l'apparition, finalement, correspondrait, effectivement, à une sorte d'évolution des profils ? Donc, sont-elles vraiment nouvelles, ces représentations de conservateurs ? Merci. Donc, maintenant, on place à Sylvie Cornière pour Portrait croisé. Bonjour. Donc, je suis Sophie Cornière. Oui, alors, déjà, je ne sais pas comment on est en pleine page. J'avais commencé à modifier mon PowerPoint parce qu'en fait, ça fait deux jours qu'on me confond avec une vétérinaire. Donc, je me disais que, puisque les bibliothécaires, après tout, ont l'air d'être l'écoute, enfin, sont l'écouteau suisse, un peu, de la culture, et qu'on est amené à faire un peu tout de tout. On l'a vu avec la présentation du président des BIDA. Je me suis dit, bon, pourquoi pas ? Mais non, soyons sérieux. Non, je ne fais pas partie de la ligue d'improvisation. Je vous le dis tout de suite. Donc, je ne vais pas être sérieuse. Si, je vais être sérieuse, mais disons qu'en fait, quand l'autre présidente, Anne, Anne Verneuil en l'occurrence, je dis l'autre présidente parce que je suis moi-même présidente d'une association qui réunit des bibliothécaires musicaux. Donc, voilà, c'est à ce titre qu'elle m'a demandé d'intervenir. Donc, elle m'a demandé de faire un portrait croisé, par contre, pardon, humoristique. Donc là, j'arrive comme un cheveu sur la soupe après deux présentations super sérieuses. J'aimerais bien pouvoir trouver le plein écran. Voilà. Voilà. Donc, voilà, on va commencer par un sondage pour savoir avec qui je serai fâchée à la fin de ma présentation. Donc, évidemment, alors, tout ce que je vais vous présenter n'est pas du tout fictif, c'est une réalité. Alors, on va commencer. Y a-t-il des bibliothécaires musicaux dans la salle ? Bon, ça va, je devrais m'en tirer. Y a-t-il des conservateurs ? Même pas fini, même en cours. Ça, ça va être moins bien. Et puis, y a-t-il des bibliothécaires jeunesse ? Bah ouais, il faut bien qu'il y en ait qui gardent les enfants. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Des non-bibliothécaires ? Alors, ça, c'est les vétérinaires qui se sont trompés. Bon. Alors, voilà. On va aussi, on va continuer, donc, avec un portrait croisé, avec un quiz. Donc, toutes les photos sont issues de mes pérégrinations de bibliothécaires à travers la France. Voilà. Alors, je vous propose... Il n'y a aucun... C'est une vraie photo, il n'y a aucun filtre sur la photo. C'est la couleur naturelle de la bibliothécaire. Donc, pour vous, c'est... Non, regardez, soyez un peu sérieux, sinon je ne vais pas y arriver. Alors, pour vous, donc je vous invite à lever la main, s'agit-il d'une discothécaire ? Bien. D'une bibliothécaire jeunesse ? Ah, il y a une main qui se lève. D'une bibliothécaire patrimoniale ? Rires D'une bibliothécaire normale ? Alors, quand je dis normale, évidemment, c'est la bibliothécaire généraliste. Voilà. Et normale, bon. D'un conservateur ? Rires Voilà. Donc, en fait, c'est une bibliothécaire patrimoniale de la... Rires De la New York Public Library. On continue. Alors, Rires S'agit-il d'une discothécaire ? Bon. Bibliothécaire jeunesse ? Rires C'est là qu'il faut prendre la photo, voilà. Rires D'une bibliothécaire patrimoniale ? Bibliothécaire normale ? Ah, quand même, oui, voilà. Conservateur ? Très jeune. Bon, évidemment, c'est une bibliothécaire jeunesse. Rires Disco-técaire ? Rires Bibliothécaire jeunesse ? Bibliothécaire patrimoniale ? Bibliothécaire normale ? Conservateur ? Conservateur ? Eh ben, vous avez faux, c'est un bibliothécaire normal. Rires Je vous rappelle que le but, en fait, de ce quiz, c'est quand même de vous rappeler que malgré tout, nos efforts, notre environnement, notre quotidien, notre culture, sont quand même les filtres de notre regard. Et n'étant pas bibliothécaire pour rien, on a quand même tendance à vouloir mettre tout le monde dans des cases. Donc ceci est un bibliothécaire normal. Rires J'espère qu'il n'est pas dans la salle. Rires Un discothécaire ? Un bibliothécaire jeunesse ? Un bibliothécaire patrimonial ? Un bibliothécaire normal ? Un conservateur ? Un conservateur ? Oui, c'est un conservateur. Comme quoi ? Parce qu'il fait de la com'. Parce qu'il a une clope à la... Alors, discothécaire ? Bibliothécaire jeunesse ? Bibliothécaire patrimonial ? Bibliothécaire normal ? Conservateur ? Eh bien, il s'agit d'une discothécaire. Comme quoi, il n'y a pas que des hommes dans cette partie de la profession. Voilà, donc, un peu de Darwinisme bibliothéconomique. Je reprends la phrase de notre présidente dans sa dernière newsletter. Donc, alors, le terme bibliothécaire daterait de 1374. Alors, celui de discothécaire, en fait, serait de 1971. Bon, il y a eu quelques divergences sur la date, comme toujours à chaque fois avec cette partie de la profession. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que la discothèque des Halles a été créée en 1986 et a été rebaptisée médiathèque musicale en 1996. Voilà, donc ça fait déjà un petit moment qu'on est là. Médiathécaire, ça date déjà de 1974. Et alors, marmot, je vous l'ai mis quand même, parce que celui-là, il existe des marmothécaires. Donc, c'est un terme que l'on peut dater aux environs de 2009. Je date aux environs de 2009 parce que je n'ai pas eu d'autres informations. Alors, si vous voulez voir des marmothécaires en vrai, il faut venir à Rouen. Donc voilà, nous sommes tous des tecaires. Alors, source inconnue, parce qu'en fait, ça fait un petit moment que ça traîne à droite, à gauche. Il se pourrait que ça vienne d'un discothècaire de l'Est, mais bon, rien n'est sûr. Et en fait... Alors, en fait, sur ce suffixe, ce tecaire, il peut y avoir... Enfin, normalement, la source, ça vient du grec tecaire, qui veut dire armoire, boîte, vitrine, voilà, pour y mettre des livres, éventuellement, d'autres choses. Mais il y a aussi une version de l'anglais, tecaire, qui veut dire prendre soin et qui pourrait aussi correspondre un peu à notre profession. Donc après, vous choisissez ce que vous préférez. Alors, en discutant un peu sur les réseaux sociaux, du catalogue au Twitter, donc sur Twitter, un peu en débattant sur le terme, le bon usage du terme dans notre profession, donc le CRU 2014, médiaducteur. Voilà, c'est tout frais, tout récent, à voir l'avenir qu'il aura. On peut quand même éventuellement aussi se poser la question sur la profusion de termes pour désigner une seule profession. Oui, alors le but du jeu, c'est de faire un portrait croisé. C'était un peu la commande. Donc je vais vous proposer le bibliothécaire vu par le discothécaire, et le discothécaire après vu par le bibliothécaire. Voilà. La Bible. Je crois que c'est 3 kilos, 4 kilos. Bon, ce n'est pas une version récente, on n'a pas les moyens. Le chat. Vous le voyez, vous le voyez bien là. La plante verte. Alors l'équipement des collections. Est-ce que tout le monde sait pourquoi il y a un fer à repasser sur la photo ? Pour couvrir les livres, exactement. Parce qu'en fait, il fut une époque où on n'utilisait pas du ruban adhésif pour tenir la couverture des livres. On utilisait un fer à repasser. Eh ouais. Eh ouais, quand même. Bon, je ne vais pas faire de lien sur la majorité féminine de la profession et cet accessoire. Mais bon. Voilà. Donc oui, le fer en fait permettait de légèrement faire chauffer le plastique et de le coller pour pouvoir recouvrir les livres. Le sèche-cheveux, on me dit dans la salle. Pour enlever les étiquettes RFID. Le sèche-cheveux pour enlever les étiquettes RFID. Truc et astuce. Alors les collections. Voilà. Donc les bibliothécaires ont toujours beaucoup d'imagination. On ne le voit peut-être pas très bien sur la photo, mais il s'agit d'un clown. Il y a la même chose pour l'histoire avec un portrait de Louis XIV, je crois. Le classement du bibliothécaire. Voilà. La médiation. Donc en fait, ce sont les fiches, comment dire, de critique des nouveautés. Au moins, elles ont le mérite d'exister. Et puis donc toujours la médiation. Évidemment, bien sûr, tous les usagers savent ce qu'est une cote. Et puis on remarquera bien comment le stylo est bien emballé pour être sûr de ne pas disparaître. Enfin, le stylo, c'est un crayon à papier quand même. Alors, voilà. Je cherchais comment illustrer le repli sur certaines valeurs refuge. En s'étant quelque peu troublé. Mais je n'ai pas trouvé comment représenter le catalogage. Donc en fait, c'est une photo que j'ai prise à l'occasion d'une assemblée générale, d'une association dont je ne citerai pas le nom. Et qui, ma foi, était fort intéressante. Voilà. Donc je me suis dit qu'elle pouvait très bien illustrer. Voilà. Alors on passe au discothécaire, vu par le bibliothécaire. Alors, oui, j'ai oublié, on parlait aussi à une époque, pour les discothécaires, d'Indiens dans leur réserve. Mais pareil, ce n'était pas évident à illustrer. Alors donc, l'autre bible. Voilà. Un peu moins lourde que la Dewey quand même. La médiation des collections, donc les vinyles, évidemment. Le classement, avec une très belle valorisation des intercalaires. J'en profite au passage pour vous dire à propos de formation que la CIM a fait une enquête sur les besoins de formation des bibliothécaires musicaux. Elle est disponible sur le site de la CIM si vous voulez aller jeter un oeil. C'est aussi intéressant. Donc le classement ne fait pas partie, ni la valorisation des collections. Le bibliothécaire musical. Oui. Alors, vous connaissez les culbutos ? Enfin, non. Les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, comme d'habitude. Vous connaissez ? Alors, vous vous souvenez, c'est cette espèce de petit truc en plastique, en fait. On lui met des claques. Et toujours, il revient avec sa musique énervante. Je me souviens petite d'avoir essayé absolument par tous les moyens de le mettre à terre. Je n'y suis jamais arrivée. Et puis, voilà, le discothécaire vu par le bibliothécaire. Toujours là. Alors, ça, c'est... Je ne sais pas s'il y a des gens de Bibliothèque Saint-Fontien dans la salle, mais je leur fais un coucou. Donc, si vous ne voyez pas bien ce qui est inscrit sur l'affiche, donc, 700 volumes en rayon et nouvel horaire, samedi, 15h-16h. Voilà, du catalogueur au Twitter. Donc, finalement, il y a peut-être encore quelques questions à se poser. Alors, voilà, donc, pour conclure, histoire d'avoir quand même un peu de sérieux, quoi. On est responsable de l'image qu'on donne. Je pense que, plus sérieusement, il faudrait qu'on arrête de se dévaloriser, de se penser différemment au sein de la même profession, qu'on fait tous le même métier, qui est de rendre l'accès à la culture pour tous, et que le chignon n'est pas sûr, mais dans notre tête. Voilà. Alors, comme on parlait Twitter, je propose que pendant qu'on échange sur les questions, de laisser Twitter en fond, éventuellement aussi de récupérer peut-être des questions qui seront sur Twitter. Voilà, merci. Merci. Je propose aux intervenants de venir autour de la table. Ce sera plus pratique pour les questions. Et puis, je vous laisse, donc, prendre la parole pour les questions. Merci. 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 Pas de questions ? C'est une question pour les étudiants d'ECB. Je voudrais savoir si leur représentation du métier a évolué entre leur entrée dans l'école et aujourd'hui, et si c'est une des questions qu'ils ont posées, je dirais, aux personnes qui ensuite ont pris leur poste. Si je réponds personnellement, je dirais que, bon, certes, on a passé les concours, on a beaucoup travaillé pour cela, mais pendant tout ce temps, les représentations ont été en construction. Donc, finalement, elles le sont toujours. On est toujours dans ce mouvement-là. Et c'est vrai que se porter volontaire pour ce genre d'intervention, c'était aussi la question de mettre une certaine réalité, finalement, de continuer à construire cette représentation. Oui, moi, je dirais également que le temps de la formation, en fait, on se... Déjà, on rencontre pas mal de professionnels. Donc, effectivement, cette image du métier, elle se construit aussi par ces rencontres. Et peut-être qu'après aussi, on n'est pas tant que ça dans la généralisation. C'est pour ça aussi que, personnellement, l'étude m'avait intéressée. Parce que, finalement, on est beaucoup dans des rencontres personnelles où chacun aussi a des points d'intérêt différents. Et donc, c'était l'occasion-là de mettre, justement, un petit peu des plus grandes catégories sur ce qu'on pouvait attendre de nous en sortie d'école. Et après, ce que je dirais... Alors, là, c'est pas vraiment la profession. Enfin, ça ne représente pas toute la profession, bien sûr. Mais quelque chose qui m'a beaucoup marquée dans l'école même, c'est la diversité des profils, en fait, des personnes qu'on côtoie. Et la diversité des parcours qui les ont emmenés là. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment une richesse. Et c'est intéressant. Et du coup, ça donne aussi cette idée que, oui, il n'y a pas un bibliothécaire. On est tellement différents. Moi, j'avais une question pour M. Baudjet. Je ne sais pas comment on dit votre nom. Président des... Vous aviez parlé de concurrence entre les librairies et les bibliothèques et tous les acteurs du livre. Enfin, je ne comprends pas cette histoire de concurrence. On n'est pas en concurrence. Je veux dire, nous, on est gratuit. Attends. Je pense que dans le futur, il y aura une compétition entre différentes entreprises qui vont aussi offrir les bibliothèques. For instance, in Germany, we have, I think, nine platforms at the moment where you can land books outside the library. Yeah. It's, of course, it's only the e-books and the e-material you can land. And you can't compare the prices for, for instance, if you want to land books on Scooby, it's one of the platforms by some publishers, you have to pay nine euro 99 per month. And you can land, and you can land at the moment, because the conditions always change, at the moment, three books. That reminds me on, I think, 1964, where as a child I was allowed just to land three books at a time. I'm really certain that we get this competition on the digital market, but I'm convinced that the public library as a free and unhindered access to information should be under, should be outside these economic business. so that everyone has the chance to get information and not only those who can afford it. Je vais essayer de résumer un petit peu. En fait, il dit qu'actuellement, en Allemagne, il y a neuf plateformes de libraires, on va dire, neuf plateformes qui donnent accès à des livres numériques. Et en fait, vous pouvez très bien emprunter des livres numériques en dehors, qui sont des formules d'emprunt et pas des formules d'achat. Vous pouvez très bien emprunter des livres en dehors des bibliothèques via ces plateformes. Mais par exemple, il y en a une qui donne pour, on va dire, 10 euros par mois l'accès à plusieurs titres d'e-book pour une certaine durée. Donc pour l'instant, il pense que dans l'avenir, va se développer justement une concurrence entre justement des bibliothèques et des plateformes comme ça en ligne qui donneront accès à des livres numériques. Et il y aura une vraie forme de concurrence entre les personnes qui peuvent en fait accéder, qui ont l'argent pour accéder à ces plateformes, mais les bibliothèques et ceux qui n'auront pas d'argent qui passeront par des bibliothèques publiques où l'offre sera différente. Pour Sophie et pour Anne, c'est très rigolo, le discothécaire, le bibliothécaire, le patrimonial, mais on est à la BF, tu es à la CIM, les directeurs sont à leur association, les archivistes ont leur association, les documentalistes. Commençons dans les associations à se mutualiser ensemble et peut-être que la profession va suivre. Il y a un truc que je viens de penser là, j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, donc j'ai fait partie des hybrides pendant un certain temps et aussi on avait donc créé un Twitter qui s'appelait le Bibliolab et comme les hybrides se sont arrêtés, en fait, donc le Twitter devait s'arrêter. Donc en fait, on s'est mutualisé avec la BF pour reprendre le Twitter et l'utiliser en fait en commun. On a aussi pendant cette année régulièrement, je crois, publié des, comment dire, des prises de position communes avec la BF. Donc je crois qu'il y a un travail effectivement de mutualisation, de collaboration qui est en cours et qui se passe plutôt bien là, non ? Oui, mais ce que je veux dire, c'est que vive la crise, on aura moins d'argent pour acheter des livres. Vive la crise pour les associations, on va faire une association. On n'achète pas des livres avec les subventions des associations. Non, mais il faudrait même qu'on pense à intégrer les vétérinaires, je pense. Ça pourrait être utile. Alors, ouais, non, mais c'est vrai parce qu'en fait, des collègues m'en ont parlé. Je ne sais pas si elles sont dans la salle, mais effectivement, elles disaient qu'il y avait un rapprochement à faire avec les vétérinaires. Je ne vais pas dire au niveau du public, mais peut-être justement au niveau des hybridations. Il y a certainement quelque chose à voir. Alors, après, je ne sais pas si c'est les bibliothèques, les associations qui vont infléchir la réalité de la vie professionnelle ou si l'existence des associations découle aussi des réalités de la vie professionnelle. Après, je pense qu'effectivement, ce qui est très important, c'est de travailler ensemble. Vu l'ampleur des tâches qui nous attendent, ça permet aussi de mutualiser les travaux, de travailler un petit peu. Mais ce qui est sûr, c'est que la coopération ne s'est jamais aussi bien portée. On en trouve un bon exemple dans la création de l'IABD il y a quelques années et ça se poursuit. Et aussi bien au niveau national que de plus en plus au niveau européen, en tout cas. Bonjour, Dominique Lary, ancien président de l'IABD. Donc, je ne vais pas dire le contraire de ce que vient de l'Iran. Et pour répondre à Martine, c'était aux générations suivantes de régler éventuellement cette question. Mais déjà, se coaliser, c'est pas mal. Je connais un petit peu l'exemple allemand qui a simplifié, diminué le nombre de ces associations. Mais il y en a quand même plusieurs dans les GIC différentes. Et il y a une interassociation aussi en Allemagne. Mais je voulais parler de la concurrence. Je pense que souvent, on a tendance à dire qu'il n'y a pas de concurrence entre ce qui est payant et c'est gratuit. Ou alors, il n'y a pas de concurrence entre ce qui est marchand et ce qui est public. Je pense que c'est une erreur grave d'analyse. Si on se met du point de vue des utilisateurs, des gens. Les gens font flèche de tout bois. Ils utilisent tout ce qu'ils peuvent. Ils ont une étendue d'offres. Marchandes et non marchandes. Gratuites et non gratuites. Et ils vont à chaque fois arbitrer à ce qui est le plus commode, le plus rapide, le moins cher au moment précis. Et donc, du point de vue de l'utilisateur, la bibliothèque est dans un univers de concurrence. Il faut bien voir que son offre, elle est complémentaire. Elle est dans un univers de concurrence. Ce n'est pas un monde clos. Du point de vue de la demande, elle est forcément en concurrence. Ensuite, la gratuité n'est définitivement plus à mettre du côté du public. Puisque avec Internet, le numérique, etc., la gratuité est devenue un modèle économique du marchand extrêmement puissant. Donc toutes ces catégories que nous avions mentales, à mon avis, sont complètement à côté de la plaque. Il faut accepter que nous soyons dans un univers de concurrence. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas dans une logique de service public. Et que le raisonnement, c'est qu'est-ce que la puissance publique, les puissances publiques, les collectivités, les universités ont à faire dans ce cadre global où ils sont d'importants qui, sinon, ne seraient pas faits et qui est dans une complémentarité et non dans une concurrence. C'est pourquoi, personnellement, j'ai critiqué la campagne de publicité de la BNF dans le métro qui disait qu'on est plus grand qu'Internet. Où, finalement, Internet est tout petit. Ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Il faut raisonner en global. Les bibliothèques, c'est une partie. Et ce qui est public, c'est une partie d'un ensemble. Voilà. Enfin, c'est mon point de vue. Oui, alors, pour l'IFLA, j'aurais besoin d'un renseignement. Soft skills. Ça se traduit comment ? Parce que monsieur a beaucoup parlé de soft skills. Donc, ils sont la communication, la confiance en soi, le savoir travailler en équipe. Et vous avez beaucoup parlé de ça. Je n'arrive pas trop à te redire pour l'instant. Je suis un peu trop impressionnée. Mais est-ce qu'il y a des formations chez vos collègues pour développer ces talents personnels ? La confiance en soi, la communication, le savoir-être travailler en équipe. Puisque ça m'a beaucoup intéressée dans votre intervention. Ça semblait être valorisé. Je pense que le business a fait l'expérience d'expérience d'expérience d'expérience. C'est pas un sujet de connaissance d'expérience 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 d'expérience. C'est pas un sujet de connaissance d'expérience 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 d'expérience. Mais je pense que dans le business, où on doit faire avec les patrons, avec les clients, c'est plus important d'expérience 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 d'expérience. C'est plus important d'expérience 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 d'expérience. et le résultat aussi. Parce que je n'ai pas été capable d'expérience 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 d'expérience. Il y a des fields de communication, dont nous, à l'heure, nous ne sommes pas préparés pour. Et c'est un pire. Nous avons appris ceci par train d'expérience d'expérience ou d'expérience d'expérience d'expérience. Mais pour cette situation d'expérience d'expérience, si vous êtes un librarian dans la branche et que vous avez besoin de parler avec votre politique local, ou sur le niveau de l'éducation d'expérience 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 d'expérience. Et je pense que c'est nécessaire. Nous sommes dans un service public. Et donc nous devons aussi avoir les skills de pouvoir être en train d'expérience 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 d'expérience. Je n'ai absolument pas écouté ce qu'il a dit, donc je vais vous donner mon interprétation. Non, en fait, j'ai regardé la traduction de soft skills et ça veut dire compétence générale, compétence non technique. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que ce sont des compétences pour lesquelles on n'a pas forcément d'entraînement, de règles. Et que c'est important d'avoir quand même, dans le service public, que ces compétences soient quand même visibles à travers le service public. Je ne sais pas si ça représente bien ce qu'il a dit. Et qu'en fait, c'est les... Non, parce qu'il y a aussi... Enfin, tout a fait ça. Et puis, il me semble, cette idée qu'on a à traiter aussi avec les décideurs, tout simplement. Et que donc, pour traiter avec les décideurs, ça ne s'improvise pas. Et qu'effectivement, on a besoin de ces compétences-là. Et qu'effectivement, on peut avoir des... Parfois, quand on n'est pas formé ou quand on n'a pas l'habitude de cela, finalement, des échecs cuisants. Parce que, voilà, on a l'impression que c'est anodin, mais en réalité... Voilà, et que c'est aussi des choses qui s'apprennent des fois sur le terrain, en fait, et sur le tas, et qu'il n'y a pas forcément de parcours précis à suivre. Je voulais juste préciser qu'en fait, Klaus-Peter Butger n'est pas l'IFLA, mais l'Eblida. C'est important parce que... Voilà, pour la visibilité de l'association. On a le droit de poser une question, même si on est intervenant. C'est une question pour les élèves conservateurs. Donc, en fait, sur un des tableaux, on s'est rendu compte que la partie management était assez conséquente dans les fiches de poste. Est-ce que vous êtes capable de... Comment dire ? D'évaluer dans votre formation, dans votre parcours, la part que prend cet enseignement ? Mais pourquoi vous nous tendez des pièges comme ça, alors que notre équipe enseignante est dans la salle, et peut-être même notre directrice ? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a des cours de management, effectivement. Alors, en termes de quelle place ça prend proportionnellement, on n'a pas fait d'études statistiques, mais comme on est bien lancé, on va peut-être s'y mettre pour la deuxième partie de notre formation, et on vous répondra. Voilà. Mais oui, on a des cours de... Voilà. Alors, oui, le management en soi, exprimé tel quel, effectivement, c'est une UE de deux semaines, comme le disent mes camarades. Alors après, est-ce que ça se réduit seulement à ça ? Moi, je dirais que non. Non, bien sûr, ça ne se réduit pas à ça. Il y a notamment des options, en fait, des options sur les techniques de communication, la façon de gérer des réunions et ce genre de choses, qui rentrent quand même dans ce champ de compétences. Et il y a surtout des choses que nous, on ne connaît pas encore pour le moment, puisqu'on a fait uniquement le premier semestre à l'ENSI, mais au deuxième semestre, il y a une grosse partie, en fait, de gestion de projet. Et là, on aurait bien du mal à en dire plus, parce qu'on ne l'a pas fait. Mais je pense que c'est là, finalement, qu'on sera le plus confronté à cette expérience de terrain et de management. On n'a pas de cours sur le fer à repasser, non. Mais ça peut venir. Mais peut-être qu'il y a des DCB 22 ou 20, 21, qui viennent de sortir de l'école et qui peuvent répondre aussi à cette question dans la salle. Oui, donc moi, je suis DCB 22, donc je suis vraiment en fin de formation. Oui, désolé. Donc oui, je pense que la part de management dans la formation, elle est difficile à évaluer. Elle est différente aussi qu'on soit élève territorial ou élève d'État, parce que les territoriaux, jusqu'à cette année, mais ça, c'est un autre débat sur lequel on reviendra à 16 heures, je pense. Ou donc, oui, la formation des territoriaux est aussi en partie assurée par l'Institut national des études territoriales, qui prend en charge cette partie de management, où on a la possibilité également d'aller suivre des formations avec le CNFPT et les INSET, qui nous forment à ces questions-là. Après, plus globalement, je pose la question aux personnes qui sont en poste actuellement, de la part de management qui a été la leur dans leur formation. Par rapport à ce débat, je trouve que ce serait intéressant de savoir qu'est-ce que c'est qu'une formation en management, est juste qu'on peut aller, c'est-à-dire qu'on peut apprendre des techniques. Après, c'est aussi des choses qu'on fait sur le terrain. Vous avez parlé des gestions de projets, donc effectivement, dans l'ENSI, moi qui l'ai fait il y a 10 ans, c'est quelque chose dont j'ai un très très bon souvenir et dans lequel j'ai beaucoup appris. Donc, je pense qu'effectivement, il y a des techniques, mais il y a aussi l'aspect sur le terrain, quoi. Et comment on y travaille. Et surtout qu'on puisse essayer de décrire qu'est-ce que c'est que le management et qu'est-ce que c'est que les formations management, parce que souvent, ça devient un petit peu un mot valise. Toujours pour les élèves conservateurs, je suis étonnée quand même de la légère différence de l'importance de la politique de service qui est inférieure pour les territoriaux à celle de l'État. Parce que pour nous, politique de service, c'est vraiment... Enfin, pour nous, pour ceux qui sont dans la fonction publique territoriale, c'est quand même énorme. Donc, je suis vraiment étonnée de cet écart. Parce que... Alors, comme vous le disiez, est-ce que c'est politique de service, organiser le service public dans la fonction publique d'État ? Mais voilà, je ne sais pas comment vous avez interprété ça. Je vais essayer de répondre sans rentrer trop dans les détails ni la technique. Mais déjà, l'idée, c'est que la légère différence qu'on voyait sur le graphe, en fait, c'est une différence parce qu'on était par rapport au nombre d'occurrences, d'une part. Quand on a calculé les occurrences rapportées au nombre de postes, on a vu une relative équivalence, finalement, entre ce qui s'observait en territoire et ce qui s'observait en état. Après, il y a peut-être cette idée, du coup, là, on est plus dans l'interprétation, mais comme du côté territoire, on était plus sur des questions de définition de la politique au niveau du conservateur, j'entends. Définition de la politique, ces choses-là de top management, si on veut. Il y avait peut-être en nombre moins d'occurrences que du côté de l'État, où il y avait une précision beaucoup plus nette, où on allait détailler chacune des petites choses, en fait, qui allaient constituer les différents services auxquels participait le conservateur. Je pense que c'est peut-être ça qui fait la différence. Et encore une fois, nous, on n'a aucune donnée, finalement, sur la quantité en temps. C'est ça, en fait. Ce que vous observez, c'est combien de temps ça me prend dans ma pratique tous les jours, ou sur ma semaine, combien de temps je vais passer à faire ça. Et nous, on n'avait pas de données là-dessus. Donc c'est peut-être ça qui transparaît aussi. Juste pour rebondir là-dessus, une chose, c'est que, finalement, tout peut dépendre aussi de qui rédige les fiches de poste. Parce que si c'est, par exemple, un directeur de SCD ou le directeur de la section de la bibliothèque universitaire où on va travailler, peut-être ce directeur va lister, effectivement, les tâches très concrètes, en fait, qui vont relever du service public et dont il sait que la personne, le conservateur qui va arriver va les remplir, si c'est, je ne sais pas, des RH de la collectivité. Enfin, on peut s'imaginer aussi que cette question du niveau de précision et du coup du nombre d'occurrences peut être influencée par ça. Et ça, nous, on n'a pas du tout de moyens, en fait, évidemment, de l'analyser. Moi, je voudrais rebondir sur ce que vous aviez dit. Moi, je vous parle d'un temps que vous n'avez pas pu connaître. L'ENSIB, c'était pour moi en 89, le management, deux après-midi. Donc, c'était beaucoup plus court que ça. Je suis conservateur territorial. Le management, ça prend beaucoup de temps. Mais je dirais qu'à présent, ce qui prend beaucoup plus de temps, c'est la connaissance de l'environnement. parce que quand on voit, nous, toutes les politiques publiques qui nous arrivent, et c'est ce que j'ai dit ce matin, pas que des politiques culturelles, eh bien, cette connaissance de l'environnement, des marchés publics, du juridique, de la responsabilité des bâtiments, eh bien, c'est un poids sur notre métier qui va croissant par rapport à ce que moi, j'ai appris, je vous dis, dans un temps très, très, très lointain. C'était le sens, effectivement, quand on a observé le tableau sur les compétences, de l'énorme part de connaissances de l'environnement qui allaient inclure, en fait, tout ça. Nous, on avait des sous-catégories qui correspondent exactement à ce que vous dites. Et que c'était quatre fois plus importants. Justement, ça, c'était quatre fois plus importants pour les territoriaux que les États. Donc, ça, c'était complètement visible, justement. En tout cas, ça se reflète dans les fiches de poste. Et après, sur la part de management, c'est vrai que, oui, dans les deux cas, le management avait une place considérable. Mais bon, même si, en termes de nombre d'occurrences en territoire, on était à 45%, il ne faut pas oublier que, du coup, il y a, de l'autre côté, 55% d'autres choses qui ont aussi un poids considérable. Toujours pour les élèves, je voudrais savoir si, dans votre formation, vous avez des formations de posture à l'accueil pour demain. Posture, comment on se tient, comment on s'habille, si on se lave une fois par semaine ou tous les 15 jours. Juste, je voudrais savoir si on vous fait posture à l'accueil. Quand vous êtes à l'accueil, qu'est-ce que vous représentez ? Et quand vous serez directeur d'établissement, qu'est-ce que vous représentez ? Donc là, on en déduit que nous nous sommes très mal tenus pendant ce congrès, mais nous allons tenter d'y remédier. Donc, alors, pas de choses très concrètes, c'est-à-dire, voilà, justement, sur les postures corporelles, etc. Mais par contre, ce qui s'en rapprocherait le plus, c'est un cours sur l'accueil, mais qui était englobé, voilà, effectivement, comment on s'adresse aux lecteurs, et puis surtout, comment on tente de faire passer ça à l'équipe aussi, enfin, à quelle place on accorde, en fait, à ces questions-là d'accueil du public ? Ça, c'est abordé, effectivement. Après, ces questions seront vraisemblablement abordées beaucoup plus en profondeur pour les gens qui ont pris spécifiquement l'option de service au public. Mais moi, il me semblait qu'il y avait peut-être un point aussi à mettre en avant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le recrutement, dans le concours, cette dimension est très importante, en particulier pendant l'entretien avec le jury, l'entretien de motivation. La présentation de soi est déjà un critère qui compte assez lourdement, en fait, dans la note qu'on va recevoir à la fin et dans l'évaluation, et donc dans l'accessibilité, finalement, aux fonctions de conservateurs. Donc, finalement, il y a aussi une évaluation, une sélection autour de cette posture d'accueil, de cette capacité à parler, à s'exprimer lors du concours. Vu l'horaire, je pense qu'on va clore là le débat. Je vous remercie pour votre présence nombreuse. Je remercie les intervenants. Et donc, pour résumer, on peut peut-être dire que le métier aujourd'hui, c'est à la fois polyvalence et spécialisation. Et si vous voulez une certaine illustration du métier, il y a la remise du prix Self-Bib qui a lieu maintenant sur le stand de l'ABF. Au-delà, c'est à la même temps, très spécialisé. Merci.